Bien le bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo d'Elden Ring qui aujourd'hui sera consacrée aux muguets fantomatiques. On m'a demandé en commentaire comment obtenir les muguets plus quatre à plus huit et j'aurais pu faire une vidéo qui montrait simplement les zones mais je me suis dit allez on va faire un guide complet pour répertorier tout ça au moins ça pourrait aider tout le monde le muguet fantomatique de plus 1 à plus 10 comment les obtenir qu'en faire après et comment débloquer l'achat illimité de ces muguets. En fait il y a une façon très simple de les obtenir c'est simplement de suivre l'histoire logique du jeu et les quêtes qui nous sont proposés. Les quêtes qui nous sont proposés j'entends tuer Godric une fois qu'on a tué Godric on a accès à cette zone et une fois qu'on est là on peut commencer parce qu'en fait on aura besoin de venir là et ensuite d'aller voir notre ami Rani la sorcière. Rani la sorcière qui donnera une quête pour explorer justement des tonnes de zones et tout va se jouer ici donc il y aura beaucoup de cut dans la vidéo je préfère vous prévenir tout de suite elle sera assez longue mais ne vous en faites pas ça devrait être assez digeste. Allez on commence donc par le plateau oriental rendez vous ici pour aller à la première zone qui vous donnera les muguets il y en a d'autres il a d'autres zones qui donnent des muguets évidemment mais là c'est vraiment en suivant l'histoire en découvrant les zones niveau par niveau on peut avoir un cheminement logique qui nous mène au final à avoir même plusieurs plantes plus 10 donc le plateau on a tué Godric on vient ici et on doit aller au puits de l'Ainsel pour s'y rendre c'est très simple on descend on peut faire les petits sauts il y aura un géant à tuer juste ici je l'ai déjà tué donc je ne peux pas le retuer malheureusement mais en tout cas vous le tuez vous passez derrière lui pour tuer un géant c'est très simple on met trois attaques chargées dans les jambes il tombe on crit il est mort on arrive là une fois ici on prend l'ascenseur donc je vous retrouve juste après la séquence de l'ascenseur et je vous montre ça alors nous y voici notez que pour vous l'ascenseur sera déjà en haut là c'est simplement que je l'avais pris pour reconnaître faire une reconnaissance un petit peu dans cette zone mais il sera déjà en haut pas besoin d'attendre on aura dans cette zone des fourmis géantes et des monstres de la siophras donc les monstres avec les lances cristallines je vous laisse explorer je vais vous montrer en gros à quoi on a accès au début on a accès à ça les petites galeries et la première partie donc les ruines du palais d'Ul à cet endroit vous trouverez donc des muguets mort des muguets fantomatiques pardon plus 1 et plus 2 donc c'est ici le début une fois qu'on a exploré la zone qu'on a trouvé les muguets alors je me permets de ne pas vous montrer les plus 1 plus 2 pourquoi parce qu'en fait on va débloquer l'achat illimité après assez rapidement et surtout on les trouve aisément dans la zone parce que c'est une zone bas level on a juste à marcher ils sont vraiment obvious c'est pas planqué donc le principal intérêt de cette zone pour nous c'est de venir en fait ici sur la carte et d'affronter le soldat draconide pourquoi affronter le soldat draconide parce que derrière lui vous voyez un grand édifice et dans cet édifice après l'avoir battu vous pourrez obtenir un muguet fantomatique plus 10 et si vous ne passez pas là vous passez complètement à côté n'hésitez pas venez il est simple il suffit de faire les attaques sauter de le défoncer let's go une fois qu'on les a trouvés on a fait notre petit stock il est temps de partir pour la surface vous devez continuer l'histoire et vous devez débloquer l'académie de magie pour débloquer l'académie de magie rien de plus simple on se rend au niveau de la porte une fois devant cette grande porte on va vous dire qu'il faut trouver le lieu de rendez vous je vous montre l'item hop on vous dit il nous faut un lieu de rendez vous vous voyez la carte vous voyez les petits flocons bleus comme ça il faut se rendre ici sur cette île je vais vous montrer on y va il ya une tp à côté le quartier du temple si jamais vous tomberez nez à nez avec un dragon mais vous n'êtes pas obligé de combattre le dragon sachez que vous pouvez simplement passer derrière prendre la clé en sprintant comme jamais et ensuite revenir pour débloquer l'académie de magie hop on arrive là faites attention à ça si vous mettez une potion d'invincibilité donc celle-ci je vais vous montrer pour l'exemple si vous passez en dessous des petits scarabée ça vous tombe dessus et ça enlève l'effet mais bien hop voilà si vous êtes en plein combat contre le dragon vous perdez votre effet passer simplement à côté au début pour essayer de les faire tomber vous serez bien plus tranquille c'est pour régène des pc quand on est là je ne suis pas mage donc j'en ai pas besoin ils peuvent disparaître ici sur ce corps la clé on prend la clé on revient devant la porte et on peut enfin ouvrir la porte vous verrez ce grand édifice vous verrez toujours le portail magique sauf que cette fois ci vous pourrez le traverser comme ceci à la stargate on passe à travers la porte des étoiles c'est la même animation et je ne peux qu'y penser sachant que dans le jeu il y a un boss caché qui s'appelle le commandant o'nil excusez moi mais au bout d'un moment la ressemblance est frappante même si ce sera le colonel dans stargate il ya un petit clin d'oeil je suis sûr on arrive à l'urnia la contrée lacustre alors à votre gauche vous pouvez débloquer l'intérieur de l'académie je vous conseille de faire la zone il ya un boss majeur à faire ici foncez si vous voulez avancer vous pouvez prendre ce portail qui va vous emmener là bas au pied de la porte orientale de raya lucratia et ensuite raya lucaria pardon et ensuite au grand ascenseur de dectus une fois que vous serez au grand ascenseur de dectus il vous faudra monter si vous n'avez pas le médaillon passer par les tunnels qui sont à gauche ici voilà voilà vous débloquez l'accès qui est là une fois que c'est fait vous êtes tranquille avec ça la suite du jeu est assurée en gros nous là où on va se retrouver c'est ici en fait au dessus des quatre beffrois au niveau de la rive nord au niveau de la route du manoir c'est comme vous voulez vous venez ici et le but sera de parler à rani rani se trouve dans sa tour pour accéder à sa tour il faudra battre un boss loretta elle se fait assez facilement quand on connaît le pattern il suffit d'esquiver au corps à corps elle lance un peu moins de magie quand on est collé à elle donc ça se passe alors j'ai déjà le feu sachez que vous vous arriverez d'en bas vous arriverez du bord de la zone et il y aura un dragon tapez le un peu ou alors esquivez le il va partir tout seul vous ne pourrez pas le combattre maintenant en fait ce dragon n'ayez pas peur il ne vous mangera pas on a un feu à l'intérieur on va tout en haut une fois en haut on termine de monter l'escalier comme ceci et on aura rani qui sera sur notre droite moi elle est partie parce que j'ai avancé dans l'histoire mais ici vous lui parlez un dialogue se lance et elle vous dit de descendre vous devez descendre parler à ses petits potes vous pouvez je sais pas si il y aura déjà un site de grâce à cet endroit là quand vous venez du parler la première fois si ce n'est pas le cas descendez comme ça on prend l'ascenseur on arrive en bas et ici il faut trouver ses amis donc je ne sais plus s'ils sont dans cette pièce ou dans celle juste ici je crois que c'est celle juste ici c'est bien plus bas voilà ça doit être ici ici on rencontre le forgeron on rencontre blade et on rencontre l'archiviste on discute avec eux et rani nous dit en fait on revient me voir bon du coup on y retourne on remonte tout ça c'est pas le passage marrant donc hop on remonte tout maintenant qu'on a tout remonté elle va nous dire écoute il faut que tu ailles aider blade blade c'est le monsieur avec une tête de loup et une grande épée pour l'aider c'est simple on se rend à la siophras la siophras c'est où c'est juste là puis de la siophras donc et la zone arbre monde mineur ici à côté de la bâtisse à mon donné de bois brumeux le plus simple c'est d'aller à l'orée de bois brumeux pour s'y rendre rapidement je vous mets un marqueur on va y aller ensemble une fois au feu on avance on cavale comme jamais c'est un tout droit attention grizzly si vous êtes encore bas niveau ils font très mal j'allais dire assez mal mais non ils font clairement très mal nos amis les grizzly et ils ont une vitesse extraordinaire ils peuvent sauter ils peuvent mettre des coups de pattes au sol qui font des zones de choc etc c'est pas les c'est pas les monstres les plus sympas on va dire donc attention tracé vous arriverez devant cette bâtisse hop vous appelez l'ascenseur enfin l'ascenseur sera déjà là pardon moi j'appelle l'ascenseur je vous retrouve à la fin il va vous faire descendre à la siophras vous m'excuserez j'ai triché un peu j'ai pris le feu directement j'avais pas la patience d'attendre vous arriverez ici et une fois là vous devrez trouver où est blade je vous montre ça tout de suite je vais me tp pour plus de rapidité imaginez que je pars de la berge de la siophras blade se trouvera à côté d'un grand courant vert vous pouvez faire ce boss l'esprit ancestral il suffirait d'allumer tous les feux qui ressembleront à ça c'est un boss optionnel c'est toujours sympa de le faire la musique est magnifique je ne peux que vous le recommander la musique est magnifique je dirais même somptueux bref on avance ici vous verrez déjà blade au loin il attendra là juste ici discuter avec lui il vous dira qu'il cherche un passage pour aller à la ville éternelle mais qu'il ne trouve pas vous devez l'aider et il vous demande d'aller parler à l'archiviste qui se trouve du côté de chez rani donc on va retourner chez rani a tout de suite donc nous voilà chez rani pour se rendre je suis un très bien archiviste alors je crois que c'est l'archiviste je dis l'archiviste mais je ne me souviens plus exactement de son nom vous le verrez en tout cas il est très reconnaissable il a une tour rien que pour lui on le trouve sur la droite en sortant il est ici notre ami tour de pierre d'éclat de seluvis salut pis bon là malheureusement je spoil un peu mais bon il lui est arrivé des bricoles à notre ami il vous dira d'aller voir une sorcière cette sorcière se trouve ici au relais en ruine donc on y va on lui parle et on peut ensuite retourner voir notre ami blade blade sera de nouveau à la surfra au même endroit allez-y fouillez un petit peu la zone je crois que vous pouvez trouver des muguets fantomatiques déjà dans cette zone mais ils sont vraiment cachés là ce que je vais vous montrer c'est une suite logique avec des muguets obvious on retourne à la syofra donc blade se trouve là on discute avec lui il nous dit qu'il y a un festival d'arts martiaux qui va se dérouler en kylid donc on doit aller en kylid et le prochain objectif sera de battre notre ami radan une fois que vous aurez tué radan une cinématique aura lieu une météorite va s'écraser pour continuer la quête de rani vous devez aller à l'endroit où cette météorite s'est écrasée et c'est là qu'on va trouver nos muguets donc où est-ce qu'elle s'écrase cette météorite il faut le savoir parce que c'est un peu tricky il n'y a pas d'indication on ne dit pas tiens c'est là tiens c'est là il faut vraiment réexplorer c'est ici en fait entre fort ace et la bâtisse abandonnée de bois brumeux vous tp ici si vous avez l'air le site de grâce quand vous allez arriver croyez moi vous ne pourrez pas le manquer c'est vraiment voyant en fait voilà voyez vous allez manquer ça non je pense pas donc on va à cet endroit et ça nous donnera accès à la ville de nos crônes si jamais vous cherchez la ville de nos crônes c'est juste ici il suffit de descendre donc on descend tout ça une fois que vous aurez trouvé le site de grâce de nos crônes qui se trouve exactement dans cette chapelle venez ici on va faire une des choses les plus importants de notre périple et ce sera de récupérer la perle alors pour avoir le nom exact je vous lis tout de suite la perle de cueilleurs de muguets fantomatique 1 elle permettra l'achat illimité des 1 2 3 aux jumelles de la table ronde vous allez arriver par là vous arrivez par ici un grand pont de la brume vous rentrez l'arme imitatrice va vous copier comme son nom l'indique et vous vous affronterez en gros alors une version un petit peu leader price de vous mais vous vous affronterez le combat se fait facilement pas d'inquiétude tout se passe bien et à partir de la petite spécificité pas besoin d'être à pied on peut utiliser son cheval réutiliser le cheval ça vous changera la vie on sprint on arrive au bout et on va déverrouiller la zone des bois juste là bas vous allez arriver à ce type de croisement juste ici vous verrez encore des feux comme on a eu dans la première zone et bien c'est normal parce que la mécanique est la même vous pouvez allumer tous les feux ça vous débloquera un boss et ce boss c'est le même que l'autre sauf qu'il peut se soindre attention il peut se soindre ça fait vite mal et une fois là en fait je vous conseille de prendre le premier site de grâce donc qui va se trouver sur votre gauche on avance une fois le feu pris vous pouvez explorer la zone faire le boss ici on va encore trouver du muguet fantomatique 4 et encore une fois on ne se focus pas sur le 4 le 5 le 6 parce que cela on pourra les obtenir en achat illimité très rapidement en débloquant la perle la perle qui se débloque un tout petit peu plus tard on a deux choix soit on va au sanctuaire la nuit soit on va là bas je vous conseille d'abord de faire le sanctuaire de la nuit comme ça vous en avez fini avec la quête de rani et vous pouvez avancer pour ce faire à partir de ce feu vous sautez là ensuite il ya une grande grande descente au niveau des toits je vous la skip on se retrouve en bas il faudra se rendre ici au pied de la statue de la dame qui est en train de déprimer comme jamais une fois en bas une fois tous les ennemis tués ouvrez le coffre récupérer la lame digicide ainsi que le muguet plus 10 il faudra ramener cette épée à notre ami rani donc il faudra faire demi tour et lui ramener mais pour l'instant on va aller déloquer une autre zone en fait on revient au niveau des bois ancestraux et une fois que c'est fait suivez bien il va falloir se rendre de l'autre côté donc c'est parti pour le chemin let's go on descend je pars du principe que vous avez déjà tué le boss on ne perd pas de temps avec lui c'est fait on passe derrière la carcasse de l'élan mineur on ne prend pas son élan pas besoin de sauter c'était gratuit on suit ce chemin dans les bois les petites méduses qui nous montre la voie une fois là on descend hop arrive sur un magnifique visuel c'est normal c'est très beau cet endroit on prend le site de grâce et une fois le site de grâce pris il ya un long chemin à faire ici il y aura un combat de boss alors combat de boss pas très aisés en fait ce sera les gargouilles donc elles sont deux non pas qu'elles soient très difficiles mais simplement les attaques synchronisées ça peut vite se mettre à faire mal pour débloquer hop on explore un petit peu une fois qu'on a fini d'explorer on trouve assez facilement cet endroit et donc cet endroit vous donnera accès au combat de boss contre les gargouilles et une fois que ce sera fait il faudra continuer par là et vous pourrez accéder à la zone suivante comment faire pour entrer la zone suivante alors par rapport au feu il ya un cercueil on rentre dedans une cinématique se lance je vous laisse la regarder je la passe ici on arrive à cet endroit on prend instantanément le site de grâce voilà qui est fait une fois le site de grâce pris il va falloir se diriger un peu donc c'est assez vaste comme zone sachez qu'ici vous pourrez trouver le muguet fantomatique 5 le muguet fantomatique 6 et le muguet fantomatique 7 si jamais vous voulez en trouver explorer la zone il y en a dans les ruines à cet endroit et il y en a ici le 7 est là on aura un chevalier du creuset habillé en arbre il faudra le tuer et juste à côté de lui on a le muguet et son set d'armure alors c'est très intéressant de récupérer son set d'armure je vais vous montrer une image d'illustration pour la récupération n'hésitez pas à venir il ya un petit détour faut chercher un peu mais franchement cette zone vaut le coup parce qu'elle est très travaillé et elle est plutôt jolie donc une fois qu'on a fait ça on retourne voir notre ami rani alors notre ami rani elle est toujours dans sa tour on discute avec elle on lui donne l'épée elle nous dit qu'elle a senti notre destinée etc blablabla je vous laisse lire on obtient la statue inversée de carrière donc les révélant la véritable forme de la salle d'études de carrière on peut s'en servir ailleurs donc vous pourrez vous en servir ici pour déverrouiller la vraie tour donc la tour inversée et vous pourrez également vous en servir là c'est ce qui va nous intéresser la tour de pierre d'éclat de reyna alors attention il faut vous reposer un site de grâce pour que les seaux sur les portes s'enlèvent sinon il reste encore donc si jamais vous voulez continuer cette quête reposez vous au site de grâce en bas sinon vous arriverez devant la tour il y aura toujours le bloc vous serez un peu déçu maintenant qu'on est reposé frais et pimpans c'est parti on va arriver devant ce grand édifice alors le saut ne sera plus là il suffira de rentrer et de monter là il y a un coffre n'hésitez pas à l'ouvrir une fois en haut on se trouve face à un portail on utilise le portail magie on arrive dans le lit principal de l'ensel alors en fait la zone du haut est ici et aussi la zone du bas on aura les ruines du palédule mais les grandes ruines ainsi que toute la partie haute donc il ya une cascade en fait là bas on va pas vraiment y aller mais ça vous débloquera pas mal de muguet ici une fois que vous êtes arrivé ici et que le feu de la zone est pris avancez par là pas côté cascade côté mur il ya un petit mur là bas on y va les ennemis un peu partout on peut les esquiver où on peut les taper c'est comme on veut ils sont assez tanky avec leur armure de roche même avec un croc de limier plus 10 ça met du temps à skill et là on aura un mob géant qui aura la tête en bas on le focus donc on se cache pendant ses attaques sinon on le bourrine il faut sauter lui mettre des coups dans la tête au bout d'un moment il va être crit et on le tape on passe la porte on descend ce petit cours d'eau après la descente de ce cours d'eau et un combat contre deux fourmis vous arriverez ici contre deux autres fourmis alors une attaque sautée lourde ça les tue chez moi quand on tape dedans c'est mieux ici vous aurez une fourmi qui garde une entrée on dirait une fourmi rhinocéros un petit peu c'est normal une fourmi dinosaure c'est normal on la passe on tape dans son dos pour la voir en fait son haut est blindé c'est un peu comme les chevaliers citrouilles donc on tape derrière on continue le chemin et au bout du chemin on aura un accès à la zone d'avant la toute première et on pourra trouver un coffre sur le haut qui vous donnera accès à une arme voilà je vous laisse découvrir pas de spoil découvrez le ça fait plaisir on arrive ici le paysage est somptueux c'est normal arrive dans une des zones les plus magnifiques du jeu à mon goût noxtella la ville éternelle alors là on aura tous les muguets qu'on veut on aura du 7 du 8 du 9 et du 10 donc notre objectif principal déjà aller chercher le feu donc hop on y va on prend le feu il est juste en bas donc on est juste à sauter il est là hop on se repose et là après le combat contre la fourmi on aura un muguet fantomatique 7 on le prend on continue d'avancer parce que là ce qu'on veut c'est rusher nos muguets et en fait on suit cette rivière et le long de la rivière on va trouver deux muguets de niveau 8 après avoir récupéré ces muguets de niveau 8 foncez à la fin de la rivière il y aura un bâtiment en hauteur sur votre gauche montez ouvrez le coffre et talam un muguet fantomatique de niveau 9 ensuite rendez vous à cet endroit précisément sur la carte endroit où vous trouverez un coffre et ce coffre nous sera bien utile pour la suite car il déverrouillera la fameuse perle de cueilleur de muguets fantomatique 2 qui nous servira les acheter en illimité bon dernier endroit ici sur la carte on ouvre un dernier muguet plus 10 c'est cadeau on suit le chemin logique de la zone qui va nous emmener ici juste devant une grotte sur notre gauche au site de grâce après s'être reposé bien évidemment on peut voir un dernier muguet fantomatique au loin et écoutez ce muguet fantomatique c'est un plus 9 on le prend on suit le chemin et on arrive au lac putréfié si jamais un jour vous vous êtes demandé comment se rendre dans cette zone si vous l'avez vu sur internet si vous vous êtes dit tiens j'ai vu les astuces il faut que j'aille là bas c'est comme ça on finit la zone et on arrive pile à cet endroit alors pour ceux qui ont suivi ma vidéo pour aller au palais de mogwin sachez qu'il y a également présence d'un muguet fantomatique 10 pile quand on rentre dans la grotte il faut tourner à droite il sera tout de suite sur votre droite voilà bon c'est bien beau d'avoir fait tout ça et maintenant il faut mettre tout en pratique mon message a été applaudi merci à celui qui l'a fait alors on va mettre ça en pratique on va commencer par les jumelles elle se trouve ici on part sur la gauche et la table ronde on avance elles seront sur notre droite on va les voir on leur donne les perles donc la perle de cueilleurs de muguet fantomatique je la donne la perle de muguet fantomatique 2 je la donne et maintenant comme vous pouvez le voir on a accès aux muguets fantomatique jusqu'à 6 en illimité c'est pour ça que je ne me concentre pas vraiment sur les 1 à 6 je préfère le faire comme ça on peut également avoir les 7 8 9 en illimité donc je vais vous mettre une image parce que je n'ai pas encore accès à la zone vous aurez toutes les infos sur l'écran si vous avez accès à la zone vous pourrez la trouver et vous pourrez les acheter pour un prix raisonnable donc foncez allez-y je ferai une petite update du tuto plus tard mais là je veux pas rusher la zone en fait ce que c'est un moment clé de l'histoire et je veux le savourer je suis désolé donc voilà ici on retrouve notre pnj préféré qui va améliorer nos invocations donc attention quand on parle de muguet fantomatique ne confondez pas avec le muguet mortifère le muguet mortifère encore une fois le muguet mortifère c'est pour améliorer ceux ci les invocations normales nous le muguet fantomatique c'est pour les invocations légendaires par exemple oleg le lion rouge la céphale les larmes imitatrice etc on peut améliorer tout ça et on peut faire un plus 10 donc l'esprit sera très puissant voilà après ce guide le plus long de ma chaîne pour l'instant c'est le premier et pas le dernier ne vous inquiétez pas j'espère que cette vidéo vous aura grandement aidé mettez un like un commentaire abonnez vous venez faire un coucou sur twitch si l'envie vous dit comme ça si vous avez des questions je pourrais répondre en live merci à vous prenez soin de vous à très vite c'est le ciao ciao